Ils nous transforment, principalement, on veut reciter des palettes usagées. On a des runs de récolte où on fait nos livraisons, puis sur le chemin du retour, on ramasse des palettes usagées. Et au travers de tout ça, on s'est développé au niveau du shipping des entreprises. Non seulement on fait des palettes neuves, de la palette d'exportation IPPC, mais des boîtes, des crates, puis des surmesures pour des commandes spéciales pour des clients. Oui, principalement, nous autres, c'est certain qu'avant de bâtir une neuve, on va essayer de chercher dans nos inventaires de palettes usagées, à savoir s'il y a possibilité d'y vendre une palette usagée, peu importe les dimensions, au lieu d'une palette neuve. Mais en soi, on est là pour combler le besoin du client. Puis on essaie de bâtir notre entreprise sur forme de développement durable, d'économie circulaire, puis zéro déchet dans la mesure du possible. C'est certain qu'avec les défis de la main-d'oeuvre, les gens qui viennent et qui se présentent pour réparer des palettes, ce n'est pas ceux qui sortent non plus nécessairement de l'école. Ce n'est pas des gens qui sont déjà à l'emploi dans des entreprises. Au sein de la communauté, on recrute toute la main-d'oeuvre, toutes les personnes qui seront prêtes à se mettre en action, puis à venir travailler, puis à se présenter au travail. Puis au travers de tout ça, on essaie de donner le meilleur encadrement possible. Mais ce n'est pas tout le temps évident d'être capable de combler tous les besoins, puis les productions avec des personnes qui sont plutôt éloignées du marché du travail. Mais on monte une structure, on est imaginatif, puis on trouve des solutions pour faire en sorte d'être capable d'avoir plus d'espace, puis d'être capable d'avoir plus d'inventaires, puis bâtir notre cour, puis de placer nos inventaires pour être capable de desserver. La volonté de nous transformer, c'est vraiment ça, c'est d'arrêter de faire en sorte que ça repose juste sur un candidat qui est moi principalement, puis d'avoir une structure pour mieux les supporter, puis mieux les encadrer, pour s'assurer d'avoir une réussite pour les gens qui sont plus éloignés du marché du travail, puis de les garder en emploi. C'est ça qui est important pour nous. Par semaine, c'est toujours dur à calculer. Le printemps, il en apparaît toujours un peu plus, mais on peut calculer entre 1500 et 2000 palettes par semaine qui sont transigées par l'entreprise du Nutransform, principalement aux Granules légers à Saint-Félicien, puis dans toutes autres entreprises environnantes du Saguenay-Lac-Saint-Félicien. On va le dire souvent, les déchets d'un, il faut faire des fois la matière première de l'autre, il faut juste en prendre soin, s'en occuper un peu, puis s'assurer de le vendre à la bonne personne. Sous-titrage ST' 501